Le film a été inspiré par la vie de Buffard Pesher, telle qu'elle m'a été racontée par le shérif Pesher lui-même. Cependant, afin d'éviter toute ressemblance avec des personnes existantes, certaines modifications ont été opérées. Je certifie sur l'honneur l'authenticité de ce qui précède, signé Howard B. Kretschek. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah, Grady, au bras. Je peux vous dire qu'en ce moment, chacun a sa petite idée sur la question. Ah bon, je vous en prie. Eh bien, en tant que médecin de Buffard, je ne crois pas qu'il soit raisonnable de demander à cet homme de se représenter aux élections après ce qui lui est arrivé. Nous pensons tous qu'il nous faut un shérif en bonne santé. Peut-être bien vous, Grady. Merci, mais c'est inutile. Pas avant que Buffard me l'ait demandé en personne. Mais il n'est pas prêt de le faire. Car il y a un job qu'il veut finir lui-même. Vous voulez dire que les gens d'ici pensent que nous n'allons pas faire le nécessaire pour que Buffard soit réélu ? Comme je suis son père. Il est évident que je ne peux pas leur donner raison. Mais grâce à Dieu, il est sorti vivant de ce coup monté. Le coin est infesté de joueurs et de putains à la recherche d'un sale coup. Et je pense que Buffard est repéré par tous les trafiquants. Maintenant, ça complique les choses. Il y en a qui pensent que votre fils ne réagira pas avant d'avoir découvert celui qui dirige toute cette affaire. Je me demande s'ils savent de qui il parle. Je suis d'accord avec Floyd. On pourrait discuter encore des heures et des heures. Je me demande vraiment ce que ça peut changer. Vous avez raison, Carl. Si Buffard s'est mis dans la tête de se représenter, il n'y a personne dans tout l'ouest du Tennessee qui aurait la force de l'en empêcher. Vous savez que Buffard n'est pas du genre à capituler aussi facilement. Et surtout pas avant d'avoir coincé un à un les salauds qui ont fait le coup. C'est clair ? Le con. C'est Pinky Dobson, chef. Oui, parfaitement. Je vous vois très bien d'où je suis. Et je vois aussi que vous n'êtes pas venu tout seul. Lui, c'est Ren, oui. Vous n'avez pas respecté mes consignes. Je vous avais pourtant précisé de venir seul. Allez, entrez. Entendu. Messieurs. Bon, eh bien, dites-lui d'attendre ici. Et pourquoi ? Va t'asseoir et ferme-la. Je me demande ce que vous avez dans le crâne, Pinky Dobson. Pourquoi avoir amené ce crétin ici ? Ça vous arrive parfois de réfléchir ? Eh bien, j'ai pensé que vous aimeriez lui parler, M. Witter. Après tout, Henry m'a suivi tout au long de cette affaire. Oui, je vois. C'est le gangster que vous êtes allé chercher à Boston en m'assurant que Buffard Poster allait être supprimé une bonne fois pour toutes. C'est bien ça que vous m'aviez laissé entendre. Parfaitement. Mais est-ce que je pouvais prévoir ce qui allait se passer ? Je veux dire, c'est pas normal que ce type ait survécu avec toutes les balles qu'on lui a mis dans le corps. Non seulement vous l'avez raté, mais en plus vous trouvez le moyen de tuer sa femme. Et maintenant, il s'avère que toute la police est sur le coup, qu'ils mettent leur nez partout afin de savoir pour quelles raisons une bande de truands a voulu s'en débarrasser. Oui, mais ça, c'est pas ma faute. Vous croyez ça ? Bon, écoutez-moi, Dobson. Écoutez-moi bien. Ce fils de pute est sûrement en train de se faire soigner quelque part. Une fois remis d'aplomb, il reviendra dans le comté. Vous avez intérêt à trouver un plan intelligent pour que l'accident réussisse. Ou je vous préviens, Pinky Dobson, j'ai tout à fait les moyens de vous mettre mal à l'aise, vous et votre trafic de whisky. Un seul mot à mes associés et vous vous retrouvez sur la paille. C'est clair ? C'est entendu, monsieur Witter. Je vois tout à fait ce que vous voulez dire et avec Ray Henry, on va faire le nécessaire. J'espère. Ce con de Witter a de la glace à la place du sang. Quand il te regarde avec ses yeux de puits-toi, tu comprends tout. Et qu'est-ce qu'il veut ? Il veut qu'on coince Pousseur quand il sortira de son trou. Voilà ce qu'il veut, mais cette fois-ci, il faut le refroidir net. Ça devrait pouvoir se faire. Cette fois-ci, les flics sont sur le coup. Il faut que ça ait l'air d'un accident. Ouais, est-ce que t'as une idée ? Si j'ai une idée, que t'es le meilleur, Vicky. T'es le meilleur. Merci, shérif. Dommage, c'est pas encore pour aujourd'hui. Mais on finira bien par les retrouver. Shérif Buffard, votre mère et vos enfants sont là. Je vais partir. Je vous tiens au courant, shérif. Papa. Bonjour, papa. Ah, bonjour, mon garçon. Ça va ? Ça va. Je vois qu'ils t'ont enfin enlevé le vieux plat. Ça va beaucoup mieux, maintenant. Carl est inquiet. Il m'a demandé de te poser une question. Je t'en prie, maman. Que fais-tu pour les élections ? Dis à papa qu'on peut m'inscrire sur la liste, mais je ne veux pas qu'on force les choses. C'est à la population de se compter de prendre la décision. Papa, quand on va t'enlever le bandage que t'as sur la figure, est-ce que tu seras aussi beau qu'avant ? Oh, ne le fais pas rire, D'Ivana. Ça lui fait mal, tu sais. Oh, qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre ? C'est bon, là, je vous jure. Allez, laissez votre père se reposer, maintenant. Allez, allez, attendez-moi dehors. J'arrive tout de suite. Je t'aime, tu sais. Reviens-nous vite. A bientôt. Moi aussi, je t'aime. Ne t'inquiète de rien, surtout. Merci, mon garçon. Salut. Tu n'as rien à te reprocher si tu abandonnes ton poste de shérif. Oui, maman. Ton père et moi, on en parle tout le temps. N'oublie pas que tu as deux beaux enfants. Et ces pauvres petits qui n'ont même plus leur maman. Mais tu sais, avec ton père, on se fait vieux. Il faut que tu y penses aussi. Je sais que je peux compter sur toi. Écoute, ces putains de fermiers sont tellement tarés que c'est tout juste s'ils ne prennent pas Beaufort pour un héros. Oui, une espèce de chevalier de l'étoile. À croire qu'ils n'ont pas vu sa tronche de gueule cassée. Enfin, à tous les coups, ce type va être réélu. Alors, il faut absolument arroser ses bouseux pour empêcher ça. Bien sûr que j'aimerais savoir où ils le planquent, mais on ne sait pas grand-chose. Mais peu importe ce que ça coûtera. Parce qu'on n'a pas eu la possibilité de le faire depuis qu'on a perdu la main mise sur nos tripots et nos bordels. T'es-toi prêt, J.R. Il arrive. Ne t'inquiète pas, je l'ai vu. Vous allez bien, J.R. Ah, toutes mes félicitations pour les élections, chéri. Merci beaucoup. Alors, vous êtes content, tout va bien ? Ça va pas mal. Un petit boulot, une partie de domino, et voilà. J'espère que vous vous tenez à chaos. Allez, à plus tard. Ah, hé, chérif. Au cas où vous auriez perdu votre vieux gourdin, c'est des choses qui arrivent. On vous en a fabriqué un, on a pensé que ça vous ferait plaisir. Oh, c'est chouette. C'est vraiment chouette. J'apprécie. Vous avez vu, on a tous gravé nos initiales. C'est ce que j'ai vu en premier. je vais l'apporter à mon bureau. Je crois bien que je vais en avoir besoin. Il est toujours égal à lui-même. Hé, voilà, Buford. Salut. Ah, ça fait vraiment plaisir de vous revoir. Très heureux aussi. Salut, chef. Salut. Ça va, Mac ? Vous nous manquiez, chérif. À qui le dites-vous ? Salut, chérif. Ah, salut, Miles. Je m'aime. C'est la forme, grand homme. Pas mal, et toi ? Pas mal. Stude Pardee, dans la voiture numéro 22, tente de se détacher du reste de la course. Maintenant, chacun va lutter de son mieux. Je vois Clyde White, dans la voiture numéro 8, qui essaye de rattraper Stude Pardee, le numéro 22. Pinky, c'est lequel, ton favori ? Oh, je m'en fous. Je t'en fous. Tu peux me dire pourquoi on assiste à cette course si ça ne t'intéresse pas ? Je dois voir un mec pour un job. J'y suis. Tu cherches un job ? Ah non, tu n'y es pas, Ruby Hunt. Je viens proposer un job à un type, c'est le contraire. Ils viennent d'entamer le 15e tour. Il ne reste plus qu'un tour avant la ligne d'arrivée. Et si White veut dépasser Pardee, il doit le faire maintenant. Les deux voitures se touchent presque. Mesdames et messieurs, restez à vos plaintes. C'est horrible. Non, c'est génial, notre homme a gagné la partie. Tchot Pardee, le numéro 22, vient de franchir la ligne d'arrivée. Tous les bars sont en règle. Il n'y a plus trop de problèmes de ce côté-là. Les cercles de jeu et les prostituées ont disparu du comté. C'est bien. Et le whisky clandestin ? Là, mon vieux, c'est difficile d'avoir de bons tuyaux. Ces types, ils n'en ont rien à foutre de ce que tu peux penser de leur bibine. Vu ce que le whisky frelaté peut leur rapporter, ils trouvent ça sûrement plus rentable que l'élevage des cochons. Bufford, écoute, pourquoi tu nous fais parler de whisky frelaté ? Ce qu'on aimerait plutôt savoir, c'est ce que tu comptes faire de ces salauds qui auraient bien voulu te tuer en même temps que ta femme. Mettons les choses au clair. L'essentiel de notre action consiste à préserver les droits de ceux qui m'ont élu. Je ne suis pas là pour régler mes comptes personnels. J'aimerais ne pas avoir à revenir là-dessus. T'es devenu fou ou quoi ? Ces gens te détestent, ils ne peuvent pas te blairer. Ils te laïssent, tu sais ce que ça veut dire ? Ils n'oublieront jamais que t'as tué Kali, même si c'était pour te défendre. Ils préfèreraient voir ton nom sur une pierre tombale. C'est possible. T'as pas la trouille ? Moi, si. Et j'ai peur pour toi. Moi aussi, Bufford. Et alors, moi aussi, j'ai peur. C'est tout à fait normal d'avoir peur. Mais ça ne doit pas nous empêcher d'agir. On est payés pour servir les gens de ce comté. C'est ce qu'on va faire. Je ne veux pas d'histoire, c'est compris. Je me fous de temps d'ici avant que j'appelle la police. Et je ne tiens pas à les voir ce soir. Bon, je vais rentrer chez moi. C'est Garny. Je peux te confier la maison. Aubrah, c'est pour toi. Un type bien aimé chez qui fout son bordel chez Brite. Ça gueule pas mal. Laisse, je m'en occupe. Attends une minute, c'est mon secteur. Et en plus, les nègres, c'est mon rayon. Et t'occupes pas de ça, hein ? Je veux simplement leur montrer que je suis de retour. Je ne veux pas leur laisser le temps de réfléchir. Pourquoi on n'irait pas tous les deux ? Aubrah. C'est moi qui dirige la maison, non ? Tu prendras le prochain. Ok. Très bien. Écoute, si je ne suis pas capable de m'occuper de ce type, les gens de ce comté auront le droit de s'étonner. C'est clair ? Tu meurs ! Quand les flics vont arriver, je ne donne pas cher de ta peau. Ça va vraiment chier pour ton matricule. Tommé ! C'est un enfoiré, Joe Brite. Et personne ne pourra rien le remercier. J'entends-y ? Je vous emmerde tous. Attention ! Move ! Oh ! Oh, 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 oh. J'ai un bruit ! T'es pas prêt d'oublier cette soirée ? J'ai un bruit ! J'ai un bruit ! Merde, c'est Steamer Riley ! J'ai un bruit ! Salut Steamer ! Alors, tu t'amuses bien ? Salut Buffard ! J'ai pas envie de me battre avec toi ! C'est cette grande gueule de Joe Britt que j'ai laissé de démolir ! Je vois que tu t'amuses bien, mais j'en vois aussi qu'il ne trouve pas ça drôle du tout, Timmer. Ça suffit comme ça. Demais le pas de ça, chère. Remets cette planche où tu l'as trouvée. Le reste d'où vous êtes, chérif. Fais-ce que je te dis ou je te fais sauter la cervelle. Il va me suivre au poste, maintenant. Je n'irai pas avec vous, chère. Non, je n'ai rien fait de mal. C'est parti ! Timmer ! Timmer ! Timmer ! Merde ! 5-0-1, 5-0-1, ici Bufford. Je suis chez Joe Britt. J'ai besoin d'une ambulance. Fais vite ! C'est urgent ! Grady ! C'est un piège ! Bufford a été touché ! Allons-y, vite ! Allez ! Timmer ! Timmer ! Timmer ! Timmer ! Allez, Timmer, reviens ! T'es blessé ! Fais pas le con ! Appel à toutes les voitures. Rendez-vous chez Joe Britt immédiatement. Rendez-vous chez Joe Britt immédiatement. Benford a été touché ! C'est parti ! Sale boulot, hein, chérif. Ça va, Bufford ? Ça va bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Rien d'extraordinaire, au point d'avertir tous nos hommes, en tout cas. Timmer ! Regarde-moi, nom de Dieu ! Tu vas me dire qu'il t'a payé ! Obra ! Arrête ! Qu'est-ce qui te prend ? Timmer a un peu trop bu, c'est tout. Qui te dit que ce n'était pas un piège ? J'en suis sûr. Mais comment peux-tu en le faire ? Parce que je connais Timmer ! Je suis sûr que c'était un coup monté. Obra. Ouais. Merci. En 끝, toi ! T'esFirst. C'est parti. C'est parti. Maman, les deux types dans le salon, là, d'où ils sortent ? Mais ils sont tous les deux de la police. Ils m'ont dit qu'ils voulaient te parler. Tu en es sûr ? Enfin, il y a M. Hudson, tu ne l'as pas reconnu. Ça fait bien une heure qu'ils sont là à t'attendre. Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Mais dans quel état tu es ? Mais regarde-moi ça ! Oh, meuf ! Je n'ai plus rien, il y a eu du grabuge chez Joe Britt. Je suis désolé. Et toi, ça ? Je t'attendais, mon garçon. Rocco Carlo Mangotti. C'est lui. Vous en êtes sûr, Sérif ? Absolument certain. Vous ne vous souvenez pas des autres passagers de la voiture ? Avec celui qui a été retrouvé, ça fait deux. Je n'ai pas eu le temps de voir tout le monde. Ce Mangotti a passé le plus clair de son temps à l'ombre dans nos prisons. Quand on l'aura coincé, on saura qui sont les autres. Boston. Absolument. Vous voulez dire qu'un type est descendu exprès de Boston pour me tuer ? Sérif, ils ont employé les grands moyens. Ils n'en resteront sûrement pas là. Buford, le comté a donné son accord là-dessus ? Non. Mais le comté n'a rien à voir dans cette histoire. Je perds de ma poche. C'est personnel, je dirais même confidentiel. Inutile de te justifier, Buford. Je m'en charge. Après tout ce que tu as fait pour les gens de ce comté. Important. Personne à part toi et moi ne doit savoir que j'ai changé de voiture. Bien. À la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada. C'est un bon parti. Mais t'es con ou quoi ? T'as failli me rentrer dedans. Eh ben quoi, t'as eu peur ? T'as vraiment pas de quoi ? Je sais toujours au poil près où je dois m'arrêter. Ouais, je me souviens surtout comment t'as senti Clyde White de cette course. Allez, viens, va manger un petit morceau. J'espère que tu connais quelques bons trucs pour réussir le coup. La bonne blague ? J'en connais au moins six qui pourraient faire l'affaire. Alors choisis ce qu'il y a de mieux. Pinky, je sais exactement ce que tu veux. Merci, messieurs. Ah, te voilà. Tout le monde sait que t'es revenu maintenant. Et ce matin, on nous a envoyé un tuyau de première. Oui, quoi ? Une bande de bouillards de cru qui distille à peu près 2000 litres d'alcool par semaine du côté de la rivière. C'est pour moi. Si. Ok, il faut un mandat. Euh, toi, Obra, Miles, vous vous occupez de rassembler d'autres types et moi je dirige les opérations. Hé, pourquoi veux-tu faire cette descente ? Tu sais bien que t'es pas tout affermé. C'est moi le patron, non ? Je sais, je sais. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah ouais ? J'espère qu'il avait son permis. J'arrive, Peusher, je vous arrête. Fais un geste. Vous êtes tous en état d'arrestation. Il n'aurait fait jamais ça, tu m'entends, Rudy ? Le trafic, c'est une chose. Jouer avec une arme, c'en est une autre. Écoute, Peusher, je suis en liberté surveillée. Si on me reprend, j'irai en taule. Bon petit con. Et ça ne t'empêche pas de faire le guignol ? Alors, vous les tenez tous ? Oui, on dirait. Non, tiens. Non, tiens. Ah ! Sous-titrage ST' 501 Je me disais que ce type-là n'y va pas avec le dos de la cuillère. Eh bien, messieurs, il s'avère que le type de Boston a séjourné dans le même pénitencier que Pinky Don. C'est le mec qui l'a débusqué pour faire le coup. Nous devons l'éliminer, même s'il faut aller jusqu'à Boston. On ne prend jamais assez de précaution. Je ne tiens pas à ce que l'affaire s'ébrouille. Alors, il n'y a pas d'autre solution. Je contacterai des gens compétents sur Boston qui sauront résoudre le problème avec discrétion. Quant au shérif, à ce que je vois, il est toujours vivant. J'aime autant vous dire que je ne dors pas tranquille. Eh bien, c'est une question du jour. Bientôt, vous apprendrez dans les journaux qu'il a eu un accident. Et faites-moi confiance, vous pourrez dormir sur vos deux oreilles. Et pour fêter ça, on ouvrira un bordel et tout le monde prendra deux jours de congé. Ok, merci. Au fait, selon la direction des domaines, après leur aide de l'autre jour, aucun véhicule n'était récupérable. Ouais, c'est bien la première fois. Ils en auront d'autres d'ici peu. Comment vous, les enfants ? Ça va. Dis-leur bonjour de ma part. Je ne manquerai pas. Merci. 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 C'est parti. 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 Encore une fois… Allez ! C'est parti. C'est parti, Mike ? C'est parti. Mesdames et messieurs, voici maintenant le superbe bœuf du Chester. Salut, Béford. Regarde. Elle est fermée à clé ? Bien sûr. On a le mandat ? Comment ? Bien rédigé et tout. Tiens, le voilà. Ok, c'est bien. Dans ce cas, on va pouvoir travailler. Comment tu vas faire, Béford ? C'est ma voiture. Hé ! Hé ! J'arrive pas à casser ce putain de pare-bris. Mais qu'est-ce que vous foutez ? Arrêtez, nom de Dieu ! Sergent, a formé cet homme de ses droits pendant que je cherche la contrebande. Voilà la clé. Couvrez avec la clé le bordel de merde. Ça ira, j'ai ce qu'il faut. Tout ce que vous dites peut et sera retenu contre vous devant le tribunal. Vous avez le droit de prendre un avocat pour qu'il vous assiste. Grady, arrache les garnitures de cette bagnole et vois ce que tu peux trouver. Si tu touches encore à ma voiture, je t'attaque en procès. Et moi, je veux jeter un coup d'œil là-dedans. À tout moment, vous pouvez décider de ne pas répondre à une question. De la même façon qu'il est dans votre droit, de ne faire aucune déclaration. Tu n'as pas intérêt à toucher à ce moteur. Il n'y en a pas plus de douze mille dollars là-dedans, fils de pute ! Tu vois, bonhomme, je ne serais pas étonné d'y trouver quelque chose. Tu as trouvé quelque chose d'intéressant ? Non, pas encore. Tu t'es peut-être trompé de côté ? Ah, ces putains de vitres ! Ah, ces putains de vitres ! Je ne sais pas. Je ne sais pas. Monsieur Pardy, j'ai cru comprendre que vous aviez la clé. Oui, je vais l'ouvrir. Merci. C'est passé. Espèce de con. Tu sais très bien ce que je cherchais dans cinq minutes. Mais il n'y a rien là-dedans. Et moi, je sais ce que je vais y trouver. En bras. On a oublié de s'occuper de ces pneus, tu peux vérifier ? Tu peux me dire comment je dois faire ? Tu les ouvres en deux, c'est plus sûr ? D'accord. Je m'occupe quand même des autres, chérif. Bien sûr, deux précautions valent mieux qu'une. Ces pneus-là, ils m'ont coûté 300 dollars. Qu'est-ce que c'est que ça ? On ne sait rien, je ne sais pas d'où ça sort. Je te dirai que ça m'a tout l'air de whisky de contrebande. Tu veux y goûter ? Non. D'accord, je suis sûr que ça te ferait du bien. Vas-y. Qu'est-ce que c'est ? Oh ! Il faut que j'en garde un peu, c'est une pièce de conviction. Je sais que tu es énormément d'ennemis, chérif. Je ne t'apprends rien. Oui. Oui, monsieur. Monsieur Pardy. Votre voiture transporte du whisky de contrebande. Je vous la confisque pour la prochaine vente aux enchères. Ça suffira pour aujourd'hui. Je peux te dire quelque chose ? Oui, vas-y. T'es vraiment un chérif épatant, c'est vrai ? Au bras. C'est pas mal non plus comme sergent. Alors, Johan, le mandat est prêt ? Je viens de le taper un instant, chérif. Merci, Johan. Oh, excusez-moi. C'est vous, le chérif Pusher ? Oui, c'est moi. Morgan Stilton, chérif. Enchanté. Oh, j'aime autant vous dire qu'il y a ici une bibliothèque assez extraordinaire. Ah bon ? Sincèrement, en tant qu'étudiante en droit, ceci est pour moi un privilège. Bien. Oh, j'ai choisi de faire ma thèse sur le général Hoch et la région de Pickwick. C'est une histoire tellement passionnante. C'est très intéressant. J'ai du travail qui m'attend, excusez-moi. Oh. Peut-être qu'un autre jour... Peut-être. Salut, toi. Bonne chasse, Buford. Bonne chasse. Bonne chasse. Bonne chasse. Allez les gars, je vous arrête. J'en suis le sheriff Fischer ! Je vous emmène ! Sous-titrage ST' 501 Tu voulais prévenir quelqu'un ? Pas du tout. Il n'y a que nous ici. Il n'y a personne d'autre. C'est vrai, ça ? Comment ça se fait que c'est toujours les Noirs qui trinquent ? C'est pareil pour tout le monde. Pourquoi tu ne vas pas du côté du ranch sur la colline ? Ils ont des machines électriques là-bas. Ça fonctionne nuit et jour. Tu veux parler du ranch de Hand ? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller là-bas ? C'est parce que ce vieux blanc plein de fric est l'ami de ton père ? J'espère pour toi que tu ne me racontes pas d'histoire. On va aller faire un tour du côté du chien de Hand. Comme ça, tu pourras dire que tout le monde est logé à la même enseigne. Ne fais pas un pas de plus, Eddy. Je suis en état d'arrestation. Ne bouge plus, Eddy. Ne pas arrêter pour trafic d'alcool. Qu'est-ce qui te prend de t'attaquer à moi ? Pourquoi ça t'étonne ? Mais enfin, je ne comprends pas. Ce genre d'activité risque de te coûter très cher. Oh mon Dieu ! Toute information concernant le réseau de distribution peut alléger les charges qui pèsent sur toi. Mais tu sais très bien que je ne peux pas faire ça à Bufford. Dans ce cas, tu comprendras que moi je ne peux pas faire autrement. Vraiment, je n'arrive pas à comprendre ce qui t'a pris. Eddy en ronde. C'est le meilleur copain que j'ai jamais eu. Et ça depuis que je suis tout gosse. Alors là, tu peux être fier. Qu'est-ce que tu aurais voulu que je fasse ? Déjà, tu aurais dû m'en parler avant. Pour que tu aies le temps de le prévenir, c'est ça ? Oui, exactement, c'est ce que j'aurais fait. Merci. La seule façon pour moi de coincer le numéro un, c'est de m'acharner sur ceux qui travaillent pour lui. Même si tu détruis certaines personnes... Quelqu'un a détruit ma famille ! Mes enfants n'ont plus une mère à cause d'un fumier qui se cache quelque part. Et c'est contre lui que je me bats. Je pensais que tu avais compris. animé. Louise. Passez-moi le sheriff Tanner d'Hallcorn. Mais je reste en ligne. Buford. Je vais te dire un truc qui va te faire plaisir. Randy, c'est Buford. Salut mon vieux, tu vas bien ? Ça va plutôt bien, je suis toujours à s'occuper. D'ivoire, il y a un type chez toi, un certain Stude Pardee. Ah ouais, je vois. La prochaine fois qu'il traverse la Mississippi via McNary, ça m'arrangerait bien que tu me passes un petit coup de fil pour me prévenir. T'as une accusation contre lui ? Et que cette vitesse, entre autres, rien d'important. Je tiens à avoir l'œil sur lui, c'est surtout ça. Je te rappelle. Bye. Eh bien, Ford, tu te souviens de mon oncle ? Celui qui pose des collets pour attraper des visants. Non. Bon, ça fait rien, laisse tomber. Eh bien, mon oncle avec ses potes ce matin, tu sais pas ce qu'ils ont vu ? Je sais pas, une soucoupe volante ? Ah, déconne pas, Ford. Chérif, j'aimerais vous poser une question. Oh, j'en ai juste pour une minute. Eh bien, mademoiselle... Je suis absolument fascinée devant une telle profusion de documents historiques. Il y a tant de choses que j'aimerais savoir, et vous êtes le seul qui puissiez m'aider dans certaines recherches. Bon, voyons ce que je peux faire pour vous. Oh, l'autre jour, je suis allée me baigner dans le lac. Oh, c'était merveilleux. Du côté de Picouic, la campagne était très sauvage. J'ai failli me perdre. Oh, je sais que vous êtes très occupée en ce moment. Bien. Tout le monde a l'air sympa ici, mais faites attention où vous mettez les pieds. On ne sait jamais. Eh bien, vous me suivez. Avez-vous quelques minutes ? Non, vraiment, là, c'est impossible. Vous constaterez que j'ai du travail et que mon adjoint a des choses importantes à me dire. Oh, je comprends. Oh, excusez-moi de vous avoir interrompu. Il n'y a pas de mal. Mais surtout, prévenez-moi dès que vous serez disponible. Au revoir, Anne, c'est le jour. C'est entendu. Au revoir. Au revoir. Bon, ben, où est-ce que t'en étais ? Mon oncle, alors. C'était pour te dire qu'il a vu un... un mec super bien sapé avec un costard qui conduisait son bateau de course à fond les manettes. Et il est sur le point de monter une distillerie du côté de Hachi. Au revoir, ton oncle connaît cet homme ? Non. Je pense que s'il revoit passer ce bateau, il le reconnaîtra tout de suite. Ok, tu vas dire à ton oncle de t'appeler immédiatement si jamais il revoit ce bateau. Et après, tu essaies de me joindre le plus vite possible. Entendu, on fait comme ça. Mais on les laisse monter leur cou tranquillement ? Au revoir, notre intérêt majeur, c'est de coincer le mec qui est derrière l'opération. Les autres, je m'en fous. C'est logique, non ? Bien sûr. En attendant, dis à ton oncle que je me souviendrai de lui. D'accord. Au train au saveur, je me demande si vous allez avoir le temps de passer à l'action. Voyez-vous, je ne crois pas qu'il soit profitable de brusquer les choses, monsieur Witter. Merci. Je peux vous assurer que dans moins d'une semaine, ce shérif m'aura emmené faire un tour. Ayez confiance. Et comment pouvez-vous en être sûre ? Je sais reconnaître un type qui s'intéresse à moi, monsieur Witter. Sa femme est morte depuis un an et il a passé huit mois à l'hôpital. Il ne saurait résister. Il n'y a pas de doute possible. Vous êtes bien sûr de vous, ma chère amie. Quand vous irez faire une promenade au lac avec lui, prévenez vos hommes. Il travaille pour moi, monsieur Witter. Il ne le ratera pas. Je la tirerai vers le lac. Ensuite, croyez-moi, il n'est pas prêt de remonter à la surface. Je vais vous dire quelque chose. Si tout se passe aussi bien que vous le pensez, une fois le calme revenu, rien ne s'oppose à ce que vous et moi devenions de bons amis. Nous sommes liés l'un à l'autre par un contrat, monsieur Witter. mais tout ce que je peux deviner dans vos yeux ne me fait absolument aucun effet. Mettez-vous ça dans le crâne. Tu es là, mon garçon ? Oui. Auburn vient d'appeler. Ah bon ? Il m'a dit de te dire que le bateau a été repéré. Alors ? Il est dans le coin. Ils l'ont vu aux environs d'Hatchi du côté de Hornsby. Il se dirigeait vers McNevy. Il y a à peu près une heure de ça. Je te remercie. Dis à maman que je n'ai pas le temps pour les yeux ce matin. Je prendrai juste un café. Je lui dirai. Je vous le dirai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un petit problème de mécanique. Ce n'est pas très grave. Mais c'est quand même assez délicat. Commencez sans moi. N'oubliez surtout pas que ce type est en bateau. Veillez à ce que le lac soit cerné de partout. C'est bon. On y va les gars. La police. C'est raté. Plus je persévère dans ce boulot, plus je deviens con. C'est ma faute. J'ai buté dans le deuxième fil. Ça arrive à tout le monde, Grady. Même au meilleur. C'est qu'ils nous ont envoyé de sacrés pruneaux, les salauds. À mon avis, ils étaient bien une demi-douzaine. Et puis, dans ce maquis, on n'aurait jamais pu les coincer. Quand je pense à l'autre avec son bateau... Au bras. Oui ? Le trafic du whisky et les armes à feu sont deux choses différentes. Je vais vous dire que ça ne se reproduira pas une deuxième fois. Frère's, je me suis dit qu'il y a des magasins. Je me refroidis ... Mon chargement ne vous plaît pas, shérif ? Simple vérification. Je ne savais pas que du côté de la Chia Rocks était aussi animé. Pourquoi vous dites ça ? Ça fait au moins quatre ou cinq fois cette semaine que je te vois avec ce chargement. Non, non. Ce n'était pas moi, shérif. C'est vrai, ça ? Si ça ne te fait rien, j'aimerais jeter un coup d'œil. Vous avez un mandat, au moins ? Si tu veux, je préviens Sylma et on m'en apporte un. Ça te va comme ça ? Ok, shérif, allez-y, mais je vous préviens, vous vous fatiguez pour rien. C'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir. C'est ennuyeux pour toi, mon gars. Oui, monsieur. Pour qui tu travailles ? J'en sais rien du tout, shérif. Tout ce que je sais, c'est que je dois faire passer ce chargement en Alabama sans que... sans me faire prendre. Sauf que cette fois, c'est raté. Tu ne veux vraiment pas me dire pour qui tu bosses ? En fait, je me demande si ce n'est pas ce type qui vient avec son hors-bord tous les matins pour nous surveiller. L'autre jour, on m'a parlé d'un certain Pinky Dobson. Lui aussi, il se déplace très souvent en hors-bord. Ce ne serait pas le même ? C'est peut-être ça. Dobson, c'est... Oui, c'est bien lui, shérif. Ça me revient maintenant. Maintenant, tu as deux solutions. Ou bien c'est la prison ferme pendant deux ans, ou alors tu me fais disparaître ce camion. Et tu fais le mort pendant au moins deux semaines. Alors, qu'est-ce que tu préfères ? Oh, faites ce que vous voulez avec le whisky. Et on ne parle plus de tout ça, shérif. D'accord, mais à une condition. Tu gardes ça pour toi. Et moi, je n'ai rien vu d'autre qu'un tas de bois. Shérif, je vous jure que je ne dirai rien à personne, je vous le jure. Sur la tête de ma propre mère. Autrement, tu sais très bien ce qui t'attend, mon petit. Bonjour, Bifford. On aurait pu se faire mal. C'est sûr. Notre pensionnaire n'est pas là aujourd'hui ? Pensionnaire ? Tu sais cette fille qui vient d'Oxford ? Ah, je ne l'ai pas vue de la semaine. J'espère bien ne plus la revoir. Pourquoi ? Parce que c'est une belle emmerdeuse. Voilà pourquoi. Bifford ? Ouais ? Floyd, tête au téléphone. Ok, je le prends dans mon bureau. Et la souris dit à l'éléphant, mais moi j'ai été malade. C'est la seule que tu connaisses ? Quand tu auras fini de nettoyer le pare-brise, tu pourras peut-être faire les vitres. Ah, c'est beau jour de congé, je ne travaille jamais les jours de congé. Si c'est ton jour de congé, qu'est-ce que tu fais ici alors ? T'as sûrement mieux à faire que de rester là, non ? Non, ça me manquerait de rester un jour sans voir la seule tronche de crânie. Merci, mon vieux, merci. Où tu vas, Bifford ? C'est mon jour de congé, c'est pas comme si j'étais de service. Allez, laisse-moi y aller. Ça risque rien. Ok. Après vous, shérif. J'y vais ? Mais-y doucement. T'inquiète pas. Je te file une contredance. La souris. Elle est prêche. Elle est épée. Elle est identifiée, Non, non, non... Qu'est-ce qu'il se passe ? Mon dieu ! T'as vu ça ? Mais qu'est-ce qu'il fout celui-là ? Il contrôle plus sa voiture. Attention ! C'est vrai ? C'est parti. Très franchement, chérif, il avait complètement perdu le contrôle de sa voiture. Il dérapait dans tous les sens. Je me demande même comment il a fait pour ne pas faire de tonneau. Je suis prêt à témoigner sur tout ce que vous voudrez et à faire une déposition où j'expliquerai tout ce qui s'est passé. Si je peux faire quelque chose pour vous. C'est à Dieu du Puissant que nous remets dans l'âme de notre frère bien-aimée. Nous rendons ce corps à la terre. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Nous espérons et nous prions. Nous espérons à la résurrection pour une vie éternelle par le Christ notre Seigneur. Le jour du jugement dernier, la terre rendra ses morts. J'entends une voix de l'autre monde me parler en ces mots. Bénis soient ceux qui meurent dans la foi. Car ils se reposeront de leur peine. Ainsi l'a dit l'Éternel. Amen. Condoléances. Soyez courageuse. Je suis vraiment désolé, monsieur Eckert. Madame Eckert. Ce n'est pas votre faute, monsieur Pecheur. Tout le monde le sait. Oui, monsieur. Votre fils a été tué à ma place. La voiture a été sabotée. Au moins, c'est l'un de mes meilleurs amis. Ça va aller, shérif. Ça prendra du temps, c'est tout. Oui. Pardon. Merci. Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce qu'il y a d'urgence ? J'aimerais qu'on s'occupe une bonne fois pour toutes de ce stiot de pardis dont je t'ai parlé au téléphone. Ah ouais, si j'avais su qu'il venait de ton côté, je t'aurais prévenu. Ce que je voudrais surtout, c'est que tu m'aides à le coincer la prochaine fois qu'il vient à McNary. Et tu peux me dire comment ? Tout ce que je peux te dire, c'est que quand il voit un gyrofard derrière sa voiture, c'est pas dans ses habitudes de s'arrêter. Il est plutôt du genre à appuyer sur le champignon pour prendre la tangente le plus vite possible. Si je comprends bien, tu voudrais que je trouve une bonne raison de le filer et que je poursuive mes efforts jusqu'à McNary. Tu m'as parfaitement compris, Randy. Je te remercie d'avance. C'est pas tellement réglementaire, mais je serais pas étonné que l'un de mes hommes trouve une bonne raison pour l'arrêter. Déjà, va savoir si son permis est en règle. J'attends ton coup de fil, Randy. Fais attention à toi, Buffard. T'inquiète pas pour moi. Si vous êtes d'accord pour laisser tomber un peu vos chères études, c'est le moment. C'est très gentil à vous, chérif, de m'accorder un peu de votre temps libre. C'est rare, mais j'ai toute la journée devant moi. Salut. Il paraît qu'il y a une sacrée bibliothèque à Oxford, c'est vrai ? Oh, c'est l'une des meilleures. Mais je dois vous dire que c'est beaucoup plus enrichissant pour moi d'étudier ici. J'ai trouvé des livres très intéressants. Votre nom, ça s'écrit avec un seul aile ou deux ? Un seul aile. Oh, zut, alors ! Qu'y a-t-il ? Il se trouve que j'ai bêtement oublié de prendre les cartes touristiques au chalet que je loue au bord du lac. Ça ne fait rien. Ça ne me rallonge pas trop. Vous ne m'en voulez pas. Vraiment ? Vraiment. Vous êtes trop aimable. Eh bien, c'est pas trop tôt. Chérif, ça vous tente un petit pique-nique au bord du lac ? Ensuite, on pourrait prendre une barque et aller dans cette île là-bas. Ça fait un peu frisqué pour un pique-nique, non ? Oh non, pas si on boit du vin et puis on peut toujours prendre deux couvertures. Juste le temps d'enfiler un jean et je suis prête à tout de suite. C'est bien joli de travailler, mais il faut aussi prendre du bon temps. Il n'y a pas de mal à ça. Seules deux personnes savent que nous sommes ici. Sauf qu'il n'y a jamais eu de Morgane Stilson avec un elle ou deux qui a été inscrite à l'université d'Oxford. Qu'est-ce que vous racontez ? Il y a une femme de votre signe allemand qui vit sous le nom de Morgane Stilson à bâton rouge. Le rapport de police indique qu'elle est recherchée pour recel, prostitution, vol à main armée. Je continue. Je crains de ne pas avoir compris. Je ne serais pas étonné que vous soyez ange-fille avec Pinky Dobson au stiot de Pardee. Les deux types dans la barque, là, c'est des nouvelles recrues ? Oh, mais vous êtes complètement fous, ma parole. Je pense qu'il faut vous mettre les poings sur les pieds. Oh, mais enfin, est-ce que vous allez me lâcher ? Laissez-moi. Vous faites ça. Arrêtez. Laissez-moi partir. Mais enfin, qu'est-ce qui vous prend ? Vous êtes fous. Vous, là-bas, vous feriez mieux de plier ma gâche. Je tiens la fille. Elle m'a tout raconté. Il ment. Ne l'écoutez pas. Vous n'êtes qu'un menteur. L'affaire. Si vous revenez dans le comté, prévenez-moi. Je vous réserverai un bon accueil. Maintenant, quand vous verrez Pinky Dobson au stiot de Pardee, dites-leur bonjour de ma part. Oh, salaud ! Vous êtes bien, ça clique ! Bordure, pauvre con ! Ça fait plusieurs semaines que vous travaillez sur ce coup et vous n'êtes même pas foutu d'arriver à un résultat. Ce type a une chance extraordinaire, M. Witter. C'est le moins qu'on puisse dire. La chance n'existe pas quand on sait être efficace, Dobson. Écoutez, on avait tout préparé pour qu'il se ramasse la gueule. Il y avait de la dynamite sous le capot, l'accélérateur était bloqué, la direction faussée, les fins inutilisables. C'est tout de même par ma faute si, à la dernière minute, ce connard prête sa voiture à un autre. Asseyez-vous. Écoutez, c'est la dernière fois que je vous préviens, vous deux. Je pars pour New York en voyage d'affaires. J'irai peut-être même en Europe. Je pense bien être de retour dans deux ou trois semaines. Si un certain Buffard Poucher est encore shérif de ce comté à mon retour, vous pouvez être certain qu'il n'y aura plus un seul de ces bouillures de cru pour continuer dans la contrebande, Dobson. J'ai le bras assez long pour balayer n'importe qui et quand je veux. Et ce, sur un territoire qui dépasse vos activités. Vouloir à tout prix un accident, c'est peut-être pas la meilleure solution, si vous voulez savoir ce que je pense. Je vous en dispense, Renéry. Maintenant, vous avez intérêt à trouver le bon plan, Dobson. Et surtout, vous me foutez la paix. Parfois, je me demande si vous avez un cerveau comme tout le monde. Ça ne va pas être facile cette fois, M. Witter, mais je vous promets qu'avant votre retour, je vais vous dire comment on va faire. Ça ne m'intéresse pas. À la mitraillette. Je vous l'ai déjà dit, je me fous complètement de savoir comment vous allez faire. Je veux des résultats. Ok, Henry. Ici, voiture 4. J'appelle le shérif Tanner. Oui, le shérif Tanner. C'est au sujet de Pardy. Il a garé sa nouvelle voiture juste en face d'un restaurant. Son véhicule est en règle ? Juste un petit détail. Il lui manque un feu arrière. Mais ça compte. Je vais donner l'ordre de voiture de vous rejoindre. Dirigez-le dans la bonne direction. Sans problème. J'aurai besoin d'un petit coup de main, papa. Bien sûr, fiston. Tout ce que tu veux. J'y vais. Est-ce que tu pourrais trouver quelques troncs d'arbres ? Les attacher les uns après les autres avec des crochets ? Enfin, faire une chaîne que ce soit bien solide. Oui, je devrais pouvoir faire ça. Parfait. Il faudra aussi que tu trouves des gens pour t'aider. Non, ils ne sont pas tout jeunes, mais je crois qu'il n'y aura plus d'involontaires. C'est bien. C'est le shérif Tanner, papa. J'y vais. Maman, tu peux me garder ça au chaud ? Bien sûr, chéri. Tenez-vous prêts à intervenir sur la route de Hammer. Préparez le barrage. Le voilà. Le voilà. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Et Pinky Dobson, elle les a vus ensemble, la fameuse nuit où avec votre femme, vous avez été victime de cette embuscade. Bien. Ce réunir m'étonnera toujours. Henry et Dobson se sont connus en prison. Ce dernier leur a sans doute contacté. Dobson est sous surveillance à l'hôpital, vous voulez le voir ? En tant que représentant de la police fédérale, ma présence est indispensable dans une affaire aussi grave. Si Dobson est en état de parler, j'aimerais le voir. Il est tout à fait conscient. Juste un peu commotionné, après le plongeon qu'il a fait, c'est normal. On y va. Salut Jack. J'arrive. Est-ce qu'il a eu une visite ce matin ? Oui, son avocat et sa femme. Elle est partie il y a peu près 20 minutes. Ce type n'est pas marié. Bon, alors comment était-elle ? Pas mal. Bruce, j'ai vu son nom sur la carte. Ruby Anne. Voyons-nous, chérif. Amici, cette Ruby Anne a une maison là-bas. Oh, je ne t'en prouh. J'ai vu son nom. Oh, je ne t'en prouh. J'ai vu son nom. Je ne t'en prouh. Ah. Ça va. Suivons-les, vite ! 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 Arrête, ils vont nous tuer ! Arrête de leur tirer dessus ! Tu vas te taire ! Laisse tomber, dis-leur que tu te rends arrête ! Tu vas la fermer, salope ! Prenez le volant ! Approchez-vous encore un peu ! Ça y est, c'est bon ! Tu vas te taire, mon Dieu ! Pinky ! D'accord, je m'arrête, OK ! Je m'arrête tout de suite ! Pinky ! Les mains en l'air ! Romian, balance le revolver par la portière ! Ça vient ! Ne m'approchez pas, vous entendez ? Je suis trempée ! Je suis trempée ! J'ai fait pipi ! Où est Ray Henry ? Appelez une ambulance, je perds tout mon sang ! S'il vous plait ! Ah ! Je t'ai demandé où était Ray Henry ! Il est à Selmer, dans une... Une pension qui se trouve dans la 5ème avenue ! Ta gueule ! Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ce crétin de Ray Henry ! Pouvez-vous appeler une ambulance pour soigner Pinky ? J'aime autant me dire que ça va... Barder pour toi un rubillage ! Je n'ai pas peur de ce vieux porc de John Wither ! C'est pas comme vous deux ! Quoi ? Il ne m'effraie plus ce... ce... Monsieur de Nashville ! Ce pourri de Wither ! Tu dis n'importe quoi ! Tu... tu délires ! Tu m'entends Tim ! Tu dis n'importe quoi ! Je t'aime Pinky ! Mais tu vas la fermer Rubillage ! Vous jetez un oeil sur eux ! Calmez-vous ! Une ambulance va venir vous chercher ! Ambulance de Selmer, ici 5-0-1 ! J'ai besoin d'une ambulance à 10 km au nord de Adamsey ! Je t'écoute Bufford ! Il y a une pension dans la 5e avenue ! Un certain réhendrice y cache ! Il est armé, il est en liberté conditionnelle ! Tu vas faire évacuer le plus discrètement possible les pensionnaires de cette maison ! Boucle l'avenue dans les deux sens ! Il faut absolument interrompre le trafic ! Surtout n'essayez pas de le coincer ! Surveillez-le le temps que j'arrive sur place ! Entendu Bufford ! Je vais faire le nécessaire ! Doucez-le ! Pour lui ettoi úrale ! Je ne sais pas si rien as dit ! Vé. Ca fue Napция ? Dé Enverte, ça vient de prendre pour l'une ! Pet hält ! Nora se mouillait depuis ! Bubranger ! Ouais ! C'est là. Tu vois cette fenêtre en haut ? Sa chambre est au dernier étage. La logeuse l'a vu rentrer cette nuit et il n'est pas ressorti. Tout le monde a été évacué ? Oui. J'ai posté des hommes dans tous les coins. Si jamais ils tirent, il n'ira pas loin. Je ne veux pas de coup de feu. Miles transmet la consigne. Je ne veux pas un seul coup de feu inutile. Prends un autre talkie walkie, branche-le sur l'émetteur d'une voiture. Et branche aussi le porte-voix. Tu peux y aller. Ok, on y va. Qu'est-ce que vous faites ici, chérif ? Il n'y a pas de mandat contre moi. Je n'ai rien fait. Ah ouais ? Alors jette ton arme et après on verra si on peut discuter. Je suis en liberté conditionnelle. Tu vas faire ce que je te dirai, Henry. J'ai dit à mes hommes de ne pas tirer sur toi. Mais tout ce que je te demande, c'est de relever un peu ton store. De balancer ton flingue. Et de te placer en plein milieu de la fenêtre. D'accord, je vais relever le store. Mais personne ne va me tirer dessus. Tu as ma parole. Ça y est, chérif. Très bien, jette ton flingue. Mais je n'en mets pas. Nom de Dieu, Henry, fais ce que je te dis. Ça y est, je l'ai jeté. Maintenant, tu vas rester bien sage devant cette fenêtre. Il a bien failli m'avoir. Merde, il t'a touché. Il ne m'a pas complètement eu. C'est un de ceux qu'on recherchait, Bufforn. Lui et Thompson étaient les deux derniers participants de l'embuscade. On peut dire que c'est fini, maintenant. Non. Tu te souviens d'un homme qui était venu me féliciter la première fois que j'ai été élu shérif. Peter, John. Peter. Non, lequel c'était ? Un gros type, de Nashville. Ouais, je m'en souviens à présent. Tu vois, je l'avais presque oublié, celui-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Cinq minutes avant minuit, le 20 août 1974, Paul Erwin, officier de police du Tennessee, était envoyé sur les lieux d'un accident de voiture près de Selmer, dans le comté de McNary, à 7 kilomètres de la maison de Buford-Pusher. Ceci est le rapport de police. Le conducteur Buford-Pusher a été tué. Sa voiture incendiée. Il n'y avait pas d'autre véhicule en cause. Il n'y avait pas de témoin. ... 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